aujourd'hui je vais vous présenter un site là très intéressant en termes de collecte de données statistiques lorsque vous voulez effectuer par exemple des études économétriques bien des études statistiques pour un certain nombre de pays que ce soit les pays en voie de développement ou les pays développés ce site s'appelle un stat c'est le site relatif à la conférence des nations unies ou sur le commerce et le développement comme vous les voyez ici on dit ici qu'un tag est la plateforme de dissimulation gratuite des données statistiques de la cncd elle donne accès à la fois à des données de base et à des indicateurs dérivés calculés selon une méthodologie claire sur les bases communes dans un environnement harmonisé et servi par un système puissant de navigation dans les données les statistiques sont présentés par thème pertinent et mis à jour régulièrement ça c'est un des noms un des avantages puissants de ce site c'est que les données sont mises à jour régulièrement on vous dit que un stade propose une grande variété de groupe des groupements analytiques avec une couverture des pays et des produits harmonisés communes à tous les tableaux l'accent étant mis sur des pays en développement et les pays en transition cette approche garantie la cohérence entre les données de nombreuses séries ce qui permet aux utilisateurs d'en exploiter tous les potentiels en effet les différents indicateurs peuvent être dérivés en utilisant des séries appartenant à des thèmes différents le navigateur permet de présenter les données dans des tableaux ou sous forme de graphique c'est que vous avez accès à des tableaux des données que vous pouvez télécharger sous format excel par exemple et vous avez également la possibilité de construire des graphes rapides que vous pouvez télécharger supposant que je vais télécharger des données pour un certain nombre de pays alors je clique au niveau des centres des données là vous avez plusieurs catégories de données alors par exemple moi je m'intéresse aux aux pays à l'inflation au taux d'inflation pousser pour un certain nombre de pays quatre pays à savoir le niger le mali le sénégal et la côte d'ivoire et rentre au niveau des tendances économiques il va m'afficher ici taux d'inflation et clique sur taux d'inflation indice des prix à la consommation annuelle je peux télécharger l'indice des prix à la consommation annuelle je clique sur ça il va m'afficher dans un premier temps ce tableau là qui par défaut donc pour choisir les pays qui vous intéresse vous avez cliqué sur économie alors il faut que vous assurez que vous n'avez pas coché il ya rien qui est coché donc il faut décocher il faut décocher les les options par défaut proposé par ces sites il faut les décocher d'abord avant de choisir vos pays donc je décoche tout je vais tout décocher il faut cliquer sur le croix les croix là voilà je me rends compte maintenant que j'ai tout décocher pour le savoir il faut afficher encore une fois le tableau pouvoir et voilà je me rends compte que j'ai tout décocher je vais encore revenir en cliquant sur l'économie maintenant je vais choisir les pays qui m'intéresse je vais les données sur les l'inflation au midi j'ai cliqué je trouve niger j'ai coche les niger et puis j'ai choisi le sénégal sénégal au sénégal je vais voir c'est négale j'ai coche le sénégal j'ai choisi également la côte d'ivoire je vais écrire côte d'ivoire côte d'ivoire côte j'espère que ça va s'afficher côte d'ivoire côte d'ivoire il me reste maintenant choisir le mali recherche mali j'ai coche maintenant j'ai coché tous les pays qui m'intéressent je vais afficher encore une fois le tableau en cliquant ici et voilà vous voyez le tableau qui s'affiche c'est le tableau qui relatif tout simplement au taux d'inflation pour les quatre pays à partir des années 1980 bien que je pense qu'il n'y a pas de valeur mais à partir de 1981 vous avez les données et ces données s'étalent de 1981 vous pouvez le voir en déplaçant cette barre là jusqu'à 2019 je l'ai donnée jusqu'à 2019 c'est pour voir il ya plusieurs valeurs ici qui vous pouvez avoir les à mesure vous cliquez ici pour savoir il s'agit de quoi s'il s'agit de taux d'évolution annuelle ça c'est le taux d'inflation concrètement sinon vous avez les taux l'indice l'indice de les prix à la consommation en cliquant indice il vous affiche l'indice des prix à la consommation si vous voulez avoir le taux d'inflation il faut cliquer sur le taux d'évolution annuelle c'est ça le taux d'inflation c'est ça le taux d'inflation on voit ici imagine que vous voulez peut-être des sélectionnés un certain nombre d'années vous voulez sélectionner quelques années qui vous intéresse peut-être que vous voulez avoir les données à partir de 1984 par exemple 1983 supposons vous voulez avoir les données à partir de 1983 jusqu'à 2019 qu'est ce que vous allez faire vous allez cliquer sur année vous allez choisir les années qui vous intéresse donc vous allez décocher pendant 1980 80 82 vous voulez les données à partir de 1983 une fois vous décochez les années qui ne vous intéresse pas vous allez revenir encore affiché en affichant le tableau voilà le tableau vous voyez bien les données commencent à partir de 1983 voilà une fois que vous avez filtré les données les années qui vous intéresse et les pays qui vous voulez vous avez un tableau propre maintenant vous voulez de télécharger vous allez au niveau de des en gros en barre de en gros de 7 de ce tableau vous allez voir quelque part format excel de microsoft vous cliquez sur format excel et vous donne en fait le bouton de téléchargement je clique télécharger et là le fichier se télécharge revenons en arrière maintenant je vais vous montrer comment construire des graphiques de ces données que vous avez vous avez l'option de construire des graphes dans ce site en fait vous avez à côté du tableau vous avez quelque part graphique des clics sur graphique vous allez attendre un peu et voilà directement il me construit un graphe pour ces pays là concernant les taux d'inflation sur à partir de 1980 vous avez l'année le point de départ de 1983 jusqu'à 2019 en année 2019 qui est ici en fait il vous donne non seulement les graphes il vous donne encore il essaie de coloré il vous donne les légendes ça vous donne les couleurs pour chaque pays dans chaque chaque pays à une couleur correspondante par exemple le malicien en couleur jaune vous pouvez facilement faire des comparaisons l'évolution des taux d'inflation durant ces années là 1983 jusqu'à 2019 vous voyez en quelques clics vous avez un graphe un graphe très beau que vous pouvez exporter si vous voulez exporter ce graphe il suffit juste de faire clic droit clic droit et vous avez les options ici copier l'image ou bien enregistrer l'image enregistrer l'image si vous cliquez là bas il va vous diriger sur sur votre pc vous avez maintenant supposant que je vais télécharger au niveau de mon bureau je clique je vais maintenant donner un nom à mon graphe je donne simplement comme nom graphe graphe et je mets enregistrer je clique enregistrer bon il ya déjà un autre graphe que c'est je devais accepter oui voilà je viens de télécharger le graphe je peux le regarder d'ailleurs voilà le graphe vous voyez en quelques clics vous avez un graphe qui est très beau qui retrace l'évolution de l'inflation pour ces quatre pays durant les années 1983 jusqu'à 2018 vous pouvez prendre ce graphe et bien sûr l'insérer dans vos rapports en tout cas que ce soit sous format excel ou bien dans vos présentations de powerpoint et tout ce que vous voulez voilà donc ça c'est concernant ce que vous pouvez faire sur ces sites vous pouvez bien sûr collecter d'autres données je vous ai pas présenté toutes les données vous avez pratiquement toutes les données dont vous avez besoin la plupart des données vous pouvez avoir sur ces sites je vous recommande énormément de consulter ces sites lorsque vous avez vous allez collecter des données statistiques lorsque vous voulez conduire des études et statistiques bien des études économétriques c'est un site que j'ai beaucoup utilisé c'est vraiment très pratique je vais voir si je peux construire une des courbes d'évolution parce que ça ce sont des ça c'est ça c'est les graphiques et sous forme des bâtonnets il vous donne normalement l'option de faire la possibilité de faire des graphes mais sous forme de courbe en tout cas il ya deux courbes possibilité de construire des courbes en ligne ou bien en spline je peux cliquer voir mais quand même cette option n'est pas toujours il ne vous donne pas toujours la possibilité de pouvoir faire ça par défaut il vous donne des graphes en bâtonnets souvent ça accepte souvent ça déconne lorsque vous voulez faire les graphes souvent ça déconne c'est ça maintenant pratiquement et pratiquement ça refuse bon ça déconne donc vraiment ça ça refuse bon quand je les dis vous avez plusieurs données dont vous pouvez avoir accès j'ai fait que je vous ai donné l'exemple seulement concernant le taux d'inflation v il ya un il ya des tas de données si je vais avoir par exemple là des données sur la population facilement peut accéder à quelques clics voilà pour la population totale d'un pays il ya pratiquement vraiment la plupart des pays vous et avoir accès à des données toutes les actions taux de croissance de la population le taux de dépendance totale des enfants est vraiment et les investissements étrangers directs étrangers les flux de stock j'aime beaucoup ce site en tout cas la plupart des données vous voulez avoir accès ici sur les pays l'économie de l'information et les transports les coûts de transports capacités les ressources externes financières des pays c'est vraiment un site génial lorsque vous avez besoin des il ya plusieurs catégories de données lorsque vous voulez avoir des données il suffit juste de rentrer sur ce site pour collecter vos données ou à faire des graphes si vous voulez rapidement et puis ou si vous voulez exporter sous format excès légalement vous pouvez le faire voilà donc c'est tout pour ce site on va je vais présenter la séance prochaine un autre site aussi que j'utilise qui 1 1 1 1 1 1 1 2 1 Merci.